Allez, on va en parler de ces fameux drones, si vous le permettez, parce que c'est quand même une des actualités de ce mois d'août. Lettre D comme drone, Xavier, on va parler de DJI qui annonce de nouveau Mavic. Et ça, ça fait quand même frissonner tous ceux qui sont fans de drones. Ça a fait pleurer aussi ceux qui venaient d'investir dans un drone, me semble-t-il, si je ne dis pas de bêtises. Alors, moi, j'ai un drone DJI depuis un petit temps, le Mavic Pro, pour ne pas le citer. J'ai pu jouer avec pas mal cet été pendant mes vacances. Je suis vraiment super content de ce drone. Et puis, j'ai vu qu'il y avait l'annonce tant attendue, mais dans les réseaux, en fait, on parlait d'une annonce du Mavic 2, mais c'était quand est-ce qu'il sera annoncé. Il y a même eu des memes là-dessus sur des gens qui posaient tout le temps la question quand est-ce va sortir. Et puis, DJI a fait l'annonce un petit peu comme une keynote Apple jeudi passé. Et ils ont annoncé le Mavic 2, mais il n'y a pas seulement un Mavic, mais il y en a deux. Donc, il y a le Mavic 2 Pro et le Mavic 2 Zoom. Et là, j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que moi, j'ai le Mavic 1. Et donc, je sens vraiment toutes les différences. Je suis resté scotché aux vidéos quand j'ai vu les présentations. Donc, en gros, je vais d'abord parler des spécifications communes pour les deux drones. Il y a une autonomie qui a été augmentée à 31 minutes. La vitesse de pointe en mode sport, on peut passer à 72 km heure. Ils ont augmenté la portée qui peut atteindre maintenant 8 km aux États-Unis et 5 km en Europe. Ça sert pour rester en accord avec la réglementation radio. Les moteurs et les hélices ont été retravaillés pour être plus silencieux. Et alors, ils ont créé un nouveau mode de vue qui s'appelle l'hyperlapse, qui est en fait une séquence vidéo accélérée, un petit peu comme un GIF animé. Donc, ça donne un résultat. C'est comme un timelapse en photo, mais c'est sur une vidéo. Et ça donne un effet vraiment un petit peu comme un GIF animé, mais vraiment de qualité. Ils ont augmenté également la fonctionnalité ActiveTrack qui est vraiment beaucoup plus efficace, c'est-à-dire le suivi d'un objet dans l'image qui va profiter de la vision stéréo. Donc, il y a un suivi en 3D et le système va même pouvoir suivre et anticiper la trajectoire de l'objet. C'est vrai que ça faisait un petit peu défaut sur le Mavic 1. Quand on passait par exemple derrière un arbre ou autre, on perdait le suivi. Donc, il fallait recommencer la configuration. Ils ont mis maintenant des capteurs de tous les côtés du drone. Donc, il y en a au-dessus, en dessous, sur les côtés, devant, derrière. Et donc, pour l'évitement d'obstacles, c'est vraiment fortement optimisé. La technologie de communication au Q-Sync permet maintenant d'avoir un retour d'image sur la télécommande avec votre smartphone en 1080p. Et le drone est équipé maintenant, en plus de la carte SD qu'on peut lui rajouter, d'une mémoire interne de 8 gigas. Alors, au-delà de ces petits points techniques, ils ont aussi augmenté le range de couleurs. On va pouvoir faire de la vidéo en HDR. Et la qualité d'image est vraiment, déjà rien que par cette technique, qui va vraiment augmenter la qualité de la vidéo, mais aussi de photo. Donc, maintenant, on va passer aux différences entre les deux drones. Il y a le Mavic 2 Pro, qui est le résultat d'un partenariat avec Hasselblad, qui est connu pour ses capteurs en photo. Le capteur est passé avec un capteur CMOS de 1 pouce, avec des couleurs 10 bits. Et ça permet de prendre des photos en 20 mégapixels et de faire des vidéos 4K, avec de l'Ultra HD en 30 images par seconde, en H265. L'ouverture, maintenant, ça, c'est une grosse différence aussi. Si vous voulez, un peu comme sur un appareil photo, régler l'ouverture, eh bien, vous allez pouvoir régler l'ouverture de f2.8 à f11, avec en plus un mode HDR vidéo, comme j'ai parlé. Et l'autre drone, lui, il a un zoom. L'appareil est un petit peu moins cher, mais il va permettre, grâce à son zoom, de faire, notamment, un effet d'oli zoom. Alors, c'est un effet qui est utilisé pas mal au cinéma, notamment, qui va, en fait, zoomer sur un point dans l'image, tout en s'éloignant du sujet. Donc, le drone va reculer et zoomer sur un objet dans l'image. Et ça va donner une impression que l'objet reste fixe, alors que le reste s'éloigne. Donc, ça fait un peu un effet parallaxe pour ceux qui voient ça sur des sites web, par exemple. Et le système va être capable, également, grâce au zoom, de prendre neuf photos zoomées, de les combiner pour faire une seule photo HD de 48 mégapixels. Donc, là, ils ont fait très fort sur la qualité d'image et sur les fonctionnalités images. Ils ont rajouté, également, une petite LED, enfin, une LED assez puissante en dessous du drone pour améliorer la qualité de la reconnaissance du sol quand l'appareil atterrit. Et ces appareils sont disponibles dès l'annonce, donc, dès la keynote. Il y a déjà plusieurs personnes qui ont été livrées. Et le Pro est vendu à 1449, le Zoom à 1249. Et il y a un pack Flymore qui donne, par exemple, des batteries supplémentaires, un petit sac, des chargeurs. Comme ils font chaque fois, d'ailleurs. Il y a toujours des packs. Alors, j'ai entendu des gens qui disent que c'est cher, 1449 euros. Alors, c'est clair que c'est un budget. Moi, cher qu'un chien. C'est moins cher qu'un chien. Mais c'est un budget. Et moi, je ne comprends pas comment ils arrivent à vendre une telle technologie à ce prix-là. Et j'ai un ami qui est quand même assez doué en photo qui me dit, mais maintenant, pour ce prix-là, tu as un appareil photo de super bonne qualité qui est volant. Il ne faut plus lui rajouter de filtre, etc. C'est vraiment incapable. Donc, il dit sa concurrence des appareils photo vraiment de haute qualité pour ce prix-là. On avait déjà dit ça, justement, avec Sébastien, mais l'autre Sébastien, que c'était un appareil à selfie de luxe, un drone de cette qualité-là. Celui-là, c'est beaucoup plus que ça. Mais ça va encore beaucoup plus loin. Oui, c'est ça. Moi, ce que je crains un tout petit peu, et c'est ce qu'on constate déjà avec ces drones-là, c'est que tous les points de vue maintenant qu'on voit dans les vidéos sur YouTube, et Dieu sait combien de Youtubers et autres vlogueurs utilisent ce type de drone pour illustrer leurs vidéos. Et c'est très joli, d'ailleurs. C'est très agréable. C'est bien. Enfin, voilà, ça illustre bien. Mais on a l'impression un petit peu que tout le monde fait la même chose. Alors, soyons clairs, les paysages changent. Mais c'est des plans, à un moment donné, on a l'impression, on en a vu un, on est un peu blasé. On a l'impression de les avoir tous vus. Je ne sais pas ce que l'un ou l'autre d'entre vous en pense. C'est un peu le risque de ce genre d'outils très performants, certes, mais qui sont quand même très convenus, j'ai presque envie de dire. Pour moi, ça dépend de la personne qui est derrière la télécommande, tout simplement. Je veux dire, tu as des fonctions pré-programmées, effectivement, où tu vas simplement faire un cercle autour d'une cible. Et puis, il y a des prises de vue, il y a le sujet, il y a le cadre. C'est ce qui fait la différence entre un photographe professionnel, un photographe amateur, un cinéaste amateur, un cinéaste professionnel. Voilà, le cadrage fait beaucoup. Et pour moi, c'est simplement une évolution logique. On voit maintenant dans les vidéos des montages qui sont faits parce qu'il y a une nouvelle technologie. Avant, quand on avait les premiers programmes d'impression, où on avait des effets word art sur le texte, tout le monde utilisait ça. Et puis, voilà, ça évolue en fonction des possibilités. Après, c'est une question de créativité. Mais il ne faudrait pas que ça empiède sur la créativité des gens. C'est ça que je veux dire. Il ne faut pas se contenter nécessairement uniquement des choses convenues qui sont prévues par le fabriquant. On va peut-être des fois aller plus loin. En principe, c'est le sujet qui est le plus important aussi. Oui, aussi. Je ne sais pas ce qu'en pensait Seb. Il n'est pas très drone. Il en a eu un très, très léger au début des drones qu'il a volé contre un mur. Si je ne dis pas de bêtises ? C'était au premier vol. Le premier, c'était fini. C'était fini. Il a déconné, il s'est éclaté. Du coup, quand tu lui dis un drone à 1200 euros, il reprend à cet épisode et s'est dit non. Ça, ça n'y a pas. Moi, j'aime bien le principe. C'est juste qu'il y a dix ans, c'était fun. Au début, c'était fun il y a dix ans. Un drone, c'était difficile. Mais maintenant, la réglementation t'empêche un petit peu le fun et c'est un devenu plus grand public. Donc, je suis d'accord avec toi. Tu vas retrouver plein de vidéos où tu vas avoir plus ou moins la même chose. Mais tu as une certaine limitation. Aujourd'hui, je suis dans mon jardin. Je ne peux pas m'amuser à faire le tour de la ville avec. Et pas que dans ton jardin, parce que j'ai suivi une autre chaîne YouTube. J'ai appris, par exemple, que les sites archéologiques, comme par exemple au Mexique, les fameuses pyramides, Inca, vous voyez de quoi je veux parler ? Je ne vais pas les noms en tête, mais bref, sont interdits de survol par les drones. Ils interdisent les drones dans ces sites. Et apparemment, ce n'est pas les seuls endroits au monde, plutôt touristiques ou historiques, qui interdisent le survol de drones, Xavier. Oui, il y a plusieurs no-fly zones, comme on appelle ça, effectivement, qui sont enregistrées. Et d'ailleurs, DJI implémente ces zones dans la reconnaissance, dans son application, en fait. Donc, DJI va vous empêcher de voler à certains endroits qui sont connus pour être réglementés et qui empêchent ça. Oui, parce qu'il n'y a pas que les sites touristiques. Il y a aussi, pour des raisons de sécurité, on s'en doute un petit peu, les centrales nucléaires, les aéroports, des choses comme ça. Voilà. OK, sujet toujours passionnant, mais c'est vrai. Je suis d'accord avec Sébastien. Vas-y, Sébastien. Si je peux, j'ai quand même un truc. On s'aime bien qu'effectivement, on continuera cette évolution grâce au grand public. Parce que c'est le grand public ou le semi-pro qui paye, pour le moment, pour toutes les avancées technologiques que fait DJI. Mais je t'en espérais que ça ne s'arrêtera pas là. Parce qu'après, effectivement, le drone, aujourd'hui, de faire un truc qui vole pour faire de la photo et de la vidéo, c'est pas ça avec ça qu'on a révolutionné l'humanité. Par contre, que ce genre d'outil puisse être, comment dire, assemblé pour travailler ensemble. Et je ne sais pas, demain, à deux drones DJI, soulever une brique pour aller la mettre au-dessus de ta maison. Parce que tu n'as pas envie de sortir l'échelle. Donc tu vois qu'il y a un côté utilitaire, tu vois, pour faire un mur. Pour aller plus loin. Oui, de la même manière que des fourmis vont travailler ensemble pour faire leur truc. Là, les drones ensemble pourraient faire quelque chose. Là, on n'y est pas encore. Si on commence à en parler, quand même. Oui, c'est fait, mais là, de nouveau aussi, pour le moment, pour le grand public, pour faire des lumières. J'ai vu des trucs magnifiques en vidéo. Oui, il y a ça, mais il n'y a pas que... On avait parlé, je ne sais pas si c'est avec Xavier ou avec l'autre Sébastien. C'est très minoritaire, encore. Oui, on est d'accord. Mais il y a quand même des idées qui émergent. Avant l'été, par exemple, on avait parlé de ces drones utilisés, par exemple, pour aller déposer une bouée à quelqu'un qui est en train de se noyer en bord de mer. Pour un truc pour un phare. Oui, c'est effectivement des fibrillateurs à transporter. On parle aussi de l'usage des drones pour transporter des médicaments, par exemple, dans certaines contrées en Afrique, où normalement, on enverrait un avion, mais il n'y avait pas toujours la possibilité d'atterrir, etc. Enfin, voilà. Il y a des idées qui émergent et qui sont, effectivement, un petit peu plus évoluées et moins dans l'esprit ludique, on va dire, du drone, qui sont plus dans l'aspect pratique et utilitaire du drone. Ça, je suis d'accord aussi. Xavier, vous voulez conclure ? Oui, mais il y a plusieurs projets, effectivement. Dans l'agronomie, il y en a plein. Donc, par exemple, pour aller lâcher des espèces de graines qui vont permettre de... Des espèces de graines ? Tu habites à Bruxelles. Oui, non, mais à Bruxelles. Non, c'est le concept Monsanto de la graine. Dans le cas, pour des sauvages, il y a plusieurs... Trucs verts. Je crois qu'il y a vraiment une multitude de projets en cours pour les drones. En Belgique, on a eu un grand salon de l'agriculture, comme il y en a un peu partout dans le monde. En France aussi, il y en a cet été. Et c'est vrai qu'il y avait des trucs, des démonstrations de drones, justement, qui pouvaient analyser, par exemple, au niveau de l'épandage de certains produits, etc., pour simplement analyser le terrain, savoir si on n'avait pas trop mis là, ou qu'il fallait mettre plus de produits à cet endroit-là. Analyser le terrain, prendre de la hauteur pour l'analyser. L'état des ponts, ils auraient pu s'en servir pour analyser l'état des ponts aussi. Éventuellement, éventuellement, mais pas là, non. On peut passer peut-être à la lettre suivante, si vous le voulez bien. On va faire ça. Sous-titrage ST' 501